Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un sujet de pathologie vasculaire, très informatif en termes de biologie, qui s'appelle la pathologie anévrismale. En quoi la paroi artérielle, qui a une fonction de maintien du contenu, le sang dans le contenant, le système artériel, va par moment présenter des faiblesses sous forme d'une dilatation localisée, fusiforme ou saxiforme, qu'on appelle anévrisme. Donc on définit les anévrismes sur le plan anatomique, comme une perte de parallélisme de la paroi des artères. Donc les anévrismes peuvent s'observer théoriquement absolument partout dans la circulation artérielle, mais prédominent dans trois localisations privilégiées, les anévrismes de la horte abdominale surrénale, les anévrismes de la horte ascendante et les anévrismes intracrâniens sur les vaisseaux cérébraux. Donc nous verrons dans ces trois sous-chapitres les spécificités de ces localisations, leur biologie propre par rapport à celles des autres localisations des anévrismes. Donc comme nous l'avons vu dans la partie introductive, les anévrismes peuvent se développer sur tous les axes artériels pratiquement, mais ils ont des localisations préférées et au moins d'un intérêt physiopathologique plus important. Donc trois localisations sont particulières, c'est la localisation sur la horte abdominale, qui est une maladie assez fréquente chez l'homme de plus de 65 ans, et c'est directement en rapport avec la maladie athérothrombotique généralisée. C'est un anévrisme presque toujours fusiforme, et il a la particularité de développer ce qu'on appelle un thrombus intraluminal, c'est-à-dire une coagulation pariétale non oblitérante, qui va permettre le sang de passer, mais avec un thrombus, on va y revenir longuement, pariétal entre le sang circulant et la paroi artérielle. La deuxième localisation importante et différente, ce sont les anévrismes de l'aorte thoracique ascendante. Donc ces anévrismes sont en rapport soit avec des maladies génétiques, soit avec une malformation de la valve aortique, qu'on appelle bicuspidie, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir trois valves aortiques tricuspides, il n'y a que deux valves aortiques bicuspides. Donc cette anomalie s'accompagne d'une ovalisation de l'anneau aortique qui va modifier de façon significative l'hémonynamique dans l'aorte ascendante et va augmenter la fréquence du développement des anévrismes de l'aorte ascendante quand il y a cette anomalie des valves. Donc c'est une forme dégénérative, et qui est une forme là aussi essentielle. Les formes dégénératives sont des formes qui apparaissent chez les gens beaucoup plus âgés, y compris chez les tricuspides, et on les appelle dégénératives parce qu'il n'y a pas d'éthiologie, si ce n'est le vieillissement qui fait qu'on développe des anévrismes de l'aorte ascendante. Dans tous les cas, ce ne sont pas des maladies athérothrombotiques, y compris la forme dégénérative, et ce sont des maladies qui impliquent essentiellement, quelle que soit l'éthiologie génétique, bicuspidie ou dégénérative chez les gens âgés, prioritairement la biologie de la cellule musculaire lisse. Ce sont toujours des anévrismes fusiformes et non pas saxiformes. Au contraire, les anévrismes intracraniens, la troisième localisation importante, est également une maladie assez fréquente en population, dont le risque majeur est bien sûr, comme dans les deux autres localisations, la rupture. Pourquoi ça ? Parce que quand un anévrismes intracraniens rompt, il déclenche une hémorragie sous-arachnoïdienne qui peut conduire, dans un délai extrêmement court, à une inondation ventriculaire et à la mort subite des patients qui vont rentrer dans le coma et ne plus jamais se réveiller. C'est également, si la rupture n'entraîne pas la mort, elle peut entraîner des séquelles assez lourdes, des hémiplégies séquelaires, etc., qui vont être très handicapants. C'est une localisation particulière parce qu'elle se développe sur les bifurcations artérielles des artères cérébrales. La plupart des anévrismes qui se développent à ce niveau-là sont des anévrismes sacculaires, c'est-à-dire en poche, qui se différencient des deux autres localisations aortiques qui sont les anévrismes fusiformes. Il existe des anévrismes fusiformes dans les anévrismes intracraniens. Ce sont essentiellement des anévrismes fusiformes qui se développent sur le tronc basilaire. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici, dans ces différentes localisations, et c'est que la physiopathologie n'est pas strictement identique entre les trois localisations. Ils ont la même définition. Ce sont des anévrismes avec une disparition du parallélisme des bords des vaisseaux et une dilatation qui est plus ou moins fusiforme ou saxiforme. Et puis, ils ont la même définition fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une perte progressive de la fonction de contention du sang dans le système artériel avec un risque de rupture. Donc, ça, c'est ce qui est commun avec cette dilatation pouvant aboutir à des ruptures, considérant que la complication majeure des anévrismes de la horte ascendante est la dissection, et que cette dissection est une rupture brutale intrapariétale. Ce qu'ils ont aussi en commun, c'est la protéolyse de la matrice extracellulaire dans les vaisseaux. C'est la matrice extracellulaire qui est principalement responsable de cette fonction de contention du sang dans l'espace artériel. Et quand il y a une perte de cette fonction de contention, il y a toujours une dégradation de la matrice extracellulaire qui va aboutir à cette perte de fonction. Et puis, un des points communs aussi à toutes les localisations anévrismales, c'est la disparition progressive des cellules musculaires lisses de la média. S'il n'y a plus de cellules musculaires lisses dans la média, on perd la fonction même de la cellule, la fonction primaire, une des fonctions primaires de la cellule musculaire lisse, qui est de fabriquer de la matrice extracellulaire, et deuxièmement, de produire un certain nombre d'antiprothéases qui vont empêcher l'agression de la matrice extracellulaire. Donc nous allons revenir sur quelques notions de base qu'on a vues au premier cours, qu'on a revues sur le cours sur l'hétérosclérose. Donc l'hémodynamique joue, dans la pathologie anévrismale, un rôle absolument fondamental. Donc dans des constitutions physiologiques, comme nous l'avons vu, le flux dans un tuyau est laminaire avec des vecteurs vitesse parallèles. Et puis quand il y a un changement de géométrie, eh bien on va avoir plusieurs phénomènes qui vont pouvoir se produire sur ces changements de géométrie. Le premier, c'est une perte des vecteurs vitesse, une dispersion des vecteurs vitesse au niveau des bifurcations. Le deuxième, c'est une dispersion des vecteurs vitesse sur des anomalies de géométrie, comme des sténoses. Donc dans ces deux cas, cette énergie cinétique, ces vecteurs vitesse, cette énergie cinétique, va se transformer plus ou moins en énergie potentielle. Et puis la troisième anomalie géométrique, c'est le contraire de la sténose, c'est la dilatation du vaisseau. Ça, ça va créer un vortex dans le torrent circulatoire. Ce vortex va provoquer et entraîner des phénomènes d'interaction entre les cellules circulantes, entre elles et des collisions entre les cellules et la formation de thrombus, d'un phénomène de coagulation à l'intérieur même du vaisseau, sans pour autant que ce vaisseau, cette coagulation soit oblitérante du vaisseau, puisque ce sont des vaisseaux. Soit l'anévrisme est saxiforme, donc la coagulation a lieu dans la poche, soit l'anévrisme est fusiforme dans la horte. Et à ce moment-là, le torrent circulatoire se maintient au centre de la dilatation anévismale, alors que le thrombus intraluminal va s'étendre entre le torrent circulatoire et la paroi, on va le revoir longuement. Donc ces différents phénomènes aboutissent à deux phénomènes fondamentaux, qui sont d'une part la convection des éléments solubles du plasma vers la paroi, vers la paroi, qu'on appelle le principe de convection qu'on a vu longuement. Et donc là, on va voir qu'il s'applique en particulier pour certaines prothéases qui vont s'activer au cours de leur transport transpariétal. Puis le phénomène de collision des éléments figurés du sang, en particulier bien évidemment des globules rouges, mais aussi des leucocytes, des plaquettes avec la paroi. Donc les phénomènes de collision et les phénomènes de convection vont être impliqués directement dans la genèse des anévrismes de la horte abdominale. Comme nous l'avons vu lors du premier cours, cette convection transpariétale est une percolation sous l'effet du gradient de pression entre le sang artériel et l'adventis. Et puis ces particules solubles, ces composants solubles vont interagir ou non, avec la paroi artérielle, vont se transformer au cours de leur navigation à travers la paroi, soit parce qu'elles vont être oxydées, soit parce qu'elles vont être activées. Par exemple, les hymogènes plasmatiques vont être activés. Et puis ceci va aboutir à des phénomènes de clairance, de complexes protéases, antiprotéases, par la cellule musculaniste elle-même. Donc nous venons de voir les principes généraux de physiologie cardiovasculaire qui peuvent impacter la maladie anévrismale. Et dans un premier temps, nous allons analyser ce qui se passe dans les anévrismes de la horte abdominale, qui sont des dilatations localisées de la horte surrénale, en rapport avec l'athérothrombose plus ou moins généralisée. Les anévrismes de la horte abdominale Les anévrismes de la horte abdominale sont une forme particulière de l'évolution de l'athérothrombose. C'est ce qu'on appelle les anévrismes athérothrombotiques. Ici, ils sont présentés deux fragments d'aorte, de la horte surrénale, chez des hommes âgés respectivement de 53 ans et de 65 ans. Ces prélèvements viennent de gens théoriquement n'ayant pas de maladies aortiques majeures. On voit ici que, dès l'âge de 50 ans, à peu près, chez l'homme, se développent des lésions d'athérome, ici, avec des plaques lipidiques, ici, des calcifications, des plaques lipidiques, au-dessus de la bifurcation iliaque. Et puis, ici, c'est l'âge où démarre la pathologie anévrismale, vous voyez déjà des lésions encore plus complexes que celles qu'on vient voir dans cette aorte, qui, théoriquement, devrait être saine, et ce sont des lésions hémorragiques, avec des phénomènes de coagulation sur ces plaques, ou dans ces plaques, qui vont évoluer vers la pathologie anévrismale et la dilatation. Donc, la biologie de ces phénomènes-là est tout à fait liée à ces phénomènes-là, c'est-à-dire aux phénomènes d'hémorragie, qui, eux-mêmes, impliquent des phénomènes de coagulation et de formation de caillots et de thrombus. Donc, ici, pour vous représenter le rôle de la formation de thrombus dans la pathologie anévrismale, la comparaison entre ce qui se passe entre une zone thrombotique, ici, d'une aorte humaine, sur une aorte humaine, et puis la zone où il n'y a pas de thrombus. Donc, vous voyez ici, dans la zone où il n'y a pas de thrombus, l'aorte est à peu près normale, les fibres de matrice extracellulaire sont là, l'orcéine et l'élastine sont régulières, les cellules musculialistes sont présentes, il n'en manque pas, il n'y a pas de trou, et il n'y a pas de fer dans la paroi. À l'inverse, si on enlève ce caillot, ici, ce thrombus luminal, si on l'enlève, on voit que, macroscopiquement, sous ce thrombus, la paroi est beaucoup plus dégradée que de ce côté-là de la aorte. Et cette dégradation de la paroi se traduit, sur le plan histologique, par une attaque très importante de l'élastine, qui est complètement dégradée, vous voyez, elle est fracturée, elle devient tout à fait irrégulière, il y a une disparition par zone des cellules musculaires lisses, il y a la présence de fer, ici, de fer ferrique, qui est le témoin de l'activité et de l'hémolyse des globules rouges qui vont libérer le fer héminique, qui va se transformer en fer ferrique et s'accrocher sur la féritine. Et puis, on voit quelque chose aussi d'important par rapport à l'adventis, c'est qu'il se développe dans l'adventis uniquement en regard de la zone où il y a le thrombus, une angiogénèse très importante, et d'autre part, la formation de nucléus de noyaux de lymphocytes, qu'on appelle les organes lymphoïdes tertiaires avec de nombreuses cellules lymphocytaires et une fonction immune adaptative qui va se mettre en place, on y reviendra. Donc voilà, ce phénomène-là, bien sûr, et ces phénomènes de différence entre la population et la partie où il y a présence d'un caillot endoluminal et la partie où il n'y a pas présence d'un caillot endoluminal ont été une source d'informations très importante pour comprendre quel est le phénomène qui relie le caillot à la dégénéissance de la paroi. Eh bien, ce phénomène-là est lié de nouveau entre autres non seulement à la collision ici des éléments figurés du sang entre eux, mais également à la convection qui impacte du fait de la pression artérielle, qui impacte le caillot dans la paroi et qui va convecter tout ce que produit le caillot depuis la lumière vers la paroi. Pour bien expliquer ça, on dit toujours que les anévrismes comportent le risque de rupture alors que la formation d'un caillot par exemple dans un système à basse pression comme les veines va comporter essentiellement un risque embolique. Et même dans le sang oxygéné, par exemple, la formation de thrombus dans un système à basse pression comme l'oreillette gauche va comporter un risque d'embolie et non pas de rupture. Personnellement, peut-être ça existe, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai jamais entendu parler de rupture provoquée par un thrombus auriculaire de rupture de l'oreillette gauche. Par contre, bien évidemment, la complication majeure des anévrismes, ce pour quoi on va les traiter, c'est pour prévenir le phénomène de rupture de la horte qui, en général, se passe mal. Donc, qu'est-ce que c'est que ce caillot endoluminal ? C'est un coagulum qui implique tous les composantes de la coagulation. Bien sûr, les plaquettes, la formation de fibrines ici, on le voit très bien, la rétention de globules rouges, on voit que c'est rouge ici à l'interface avec le sang circulant, les plaquettes ici, et puis des neutrophiles, beaucoup de neutrophiles. Les neutrophiles, les polynucléaires neutrophiles ont une forte affinité pour le caillot, en particulier pour les plaquettes activées, puisque les plaquettes activées exposent la p-sélectine qui va interagir avec des ligands portés par les neutrophiles. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce caillot, comme vous le voyez ici, il est multi-couches, avec une couche à l'interface avec le sang circulant, puis ensuite, ces couches se transforment progressivement et vont devenir beaucoup plus jaunes, liées en rapport avec la transformation de l'hémoglobine en bilirubine, entre autres, et puis la transformation des membranes en dépôts lipidiques, cholestérols, plus ou moins oxydés. Donc, le thrombus ici va se comporter comme un néo-tissu, spatio-temporel. Bien sûr, dans l'espace, il va de dedans en dehors, et sur le plan temporel, la partie endoluminale la plus proche de l'interface est la plus jeune, alors que la partie la plus externe a l'interface avec la paroi artérielle la plus ancienne. Donc ici, un certain nombre de démonstrations sur comment se comporte ce thrombus endoluminal. Donc, bien sûr, il y a présence de plaquettes activées, et ici, la GP de B3A, et puis, il y a présence de la P-sélectine, donc vous voyez qu'il y a une interaction que l'on voit ici assez forte entre le réseau de fibrines, la présence de plaquettes exposant la P-sélectine, et la présence ici de neutrophiles qui vont interagir avec ces zones-là. Alors que la zone grise, ici, c'est une zone où il y a essentiellement des globules rouges, et on voit qu'il y a moins de neutrophiles, il peut y en avoir quelques-uns, et puis, il y a moins de plaquettes. Donc, ceci suggère une interaction plus spécifique entre les neutrophiles et les plaquettes, et un trapping plus passif des globules rouges à l'intérieur du réseau de fibrines. Donc là, ces thrombus vont libérer des marqueurs d'activation, qui sont des marqueurs comme ici, les microparticules. Donc là, on va aller de la partie la plus luminale vers la partie abluminale du thrombus. Donc, ces thrombus vont libérer des microparticules d'origine plaquettaire, d'origine neutrophilaire, et peu d'origine endothéliale. Par contre, dans la partie abluminale, eh bien, il y en a beaucoup moins. La partie luminale étant la plus jeune et la plus active sur le plan biologique, on va avoir moins de releases de particules, qu'elles soient en plaquettaire ou neutrophilaire. Donc, on retrouve, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve une différence en fonction des différentes couches. On retrouve ce phénomène ici dans la répartition spatiale de cette biologie dans le thrombus avec une partie luminale où tous les marqueurs sont élevés, microparticules, PClectine, C40 ligands et GP5. Tous les marqueurs plaquettaires sont maximum dans la partie luminale du thrombus alors que la partie intermédiaire et abluminale est beaucoup moins chargée en marqueurs plaquettaires. Ceci est intéressant puisqu'on retrouve ces mêmes marqueurs au niveau du sang circulant dans le plasma et on peut dire que ce sont des marqueurs de l'évolutivité d'une maladie anévrismale au niveau de la horte abdominale. Qui dit formation de fibrine va être aussi une source de formation de fibrinolyse. Pour qu'il y ait fibrinolyse, il faut qu'il y ait de la fibrine de former d'abord puis ensuite interaction entre le plasminogène et la fibrine. Donc, cette interaction entre le plasminogène et la fibrine va aboutir à l'activation du plasminogène en plasmine par les activateurs du plasminogène qui sont d'une part l'UPA et d'autre part le TPA. Dans les anévrismes, dans les caillots d'anévrismes de la horte abdominale, l'UPA est apporté par les neutrophiles. C'est l'une des principales sérines protéases transportées par le neutrophile et cette UPA va être relarguée par la mort des neutrophiles qui vont relarguer l'UPA et donc l'UPA va activer le plasminogène en plasmine. Et puis ça va être aussi apporté par le TPA. Ici, il s'agit essentiellement du TPA circulant qui va dans le plasma qui n'est pas apporté par des cellules directement ici en tout cas et ce TPA va s'absorber sur la fibrine au même titre que le plasminogène pour former des complexes fernaires entre le plasminogène, le TPA et la fibrine aboutissant à la fibrinolyse. Donc voilà, ici on voit bien sur ce blot la présence du plasminogène et la présence de la plasmine. Le plasminogène est transformé en plasmine et cette plasmine va avoir être le principal agent fibrinolytique. C'est important parce que un, il est fibrinolytique et donc le caillot va progressivement se détruire au fur et à mesure qu'il évolue dans le temps et dans l'espace vers la partie abluminale vers la paroi et puis aussi cette plasmine ce plasminogène et cette plasmine vont être de nouveau convectées à partir du thrombus vers la paroi. Or, cette sérine protéase qui est la plasmine bien sûr elle a la propriété de faire dégrader la fibrine et de générer des complexes plasmines-antiplasmines et des produits de dégradation de la fibrine appelés des dimers qui vont être des marqueurs de l'évolutivité des aneurysmes mais elle a aussi la propriété d'attaquer un certain nombre de protéines de la paroi comme la fibronectine ou la fibrilline par exemple qui sont des protéines intermédiaires les protéines de la matrice à proprement parler les protéines fibrillaires de la matrice macro-fibrillaires de la matrice que sont le collagène et l'élastine ne sont pas attaqués directement par la plasmine par contre la plasmine est capable d'attaquer directement les protéines intermédiaires comme la fibronectine ou la fibrilline et puis elle est capable d'activer beaucoup ce qu'on appelle les MMP les matrix métalloprotéinase ces MMP vont elles être capables de dégrader directement la matrice le deuxième élément important par rapport au caillot par rapport au caillot endoluminal c'est un site où les neutrophiles vont être retenus donc les neutrophiles c'est les principaux leucocytes circulant chez l'homme 70% de nos globules blancs sont des neutrophiles et donc c'est des cellules extrêmement pouvant être extrêmement actives transportant énormément de matériel oxydants et protéolithiques donc ici une représentation donc ici toutes ces cellules que vous voyez ici c'est le sang circulant ça c'est le thrombus vous voyez que tous ces noyaux ici marqués par l'hématoxyline sont à 99% des neutrophiles alors qu'est-ce qu'ils ont les neutrophiles en dehors de l'UPA qu'on vient de voir dans la diapositive précédente et bien ils vont transporter une métalloprotéase très active capable de dégrader l'élastine quand elle est activée qui s'appelle la pro-MMP9 dans ses granules quand le neutrophile va dégranuler il va libérer cette pro-MMP9 qui elle-même va être activée par la plasmine et donner de la MMP9 active cette MMP9 convectée à partir du thrombus vers la paroi va attaquer directement la matrice élastique et puis voilà ça c'est d'autres marqueurs des globules des neutrophiles donc ici c'est pour vous montrer que toute cette activité cellulaire prédomine dans la partie luminale du thrombus quand le thrombus est jeune qui se renouvelle à la face endoluminale par contre si on regarde ce qui se passe dans la partie la plus abluminale intermédiaire et abluminale vers la paroi il n'y a plus rien il n'y a plus que de la fibrine dégradée plus ou moins dégradée plus ou moins réagrégée qui va constituer ce tissu néanmoins ce tissu est très riche en canicules il est très poreux et laisse passer des protéines qui vont aller attaquer la paroi artérielle sous-jacente donc parmi les autres activités des neutrophiles deux autres activités sont importantes une autre activité directe protéolithique de l'élastine qu'on appelle l'élastase le cocitaire vous voyez que là aussi elle est relarguée par les neutrophiles de façon absolue comme son nom l'indique c'est l'élastase le cocitaire et est relarguée par les neutrophiles et elle elle est capable contrairement à la plasmine c'est une série une protéase comme la plasmine elle est capable d'attaquer directement l'élastine et on voit ici que la quantité de complexe élastase antitrypsine est un bon marqueur de la partie luminale du caillot c'est-à-dire que l'élastase est relarguée dans la partie luminale du caillot et quand elle elle a une très forte affinité pour l'alpha-antitrypsine et quand elle se complexe on peut doser le complexe élastase alpha-antitrypsine une autre enzyme très importante provenant des neutrophiles c'est la myelopéroxidase donc elle c'est vraiment l'enzyme clé du neutrophile pour faire de l'oxydation c'est comme ça qu'avec la MPO qu'elle tue en partie c'est un des tueurs des bactéries cette myelopéroxidase donc c'est une forte activité occidente et de nouveau vous voyez qu'elle est très liée au neutrophile très liée à la partie luminale du caillot et puis qu'elle est ensuite vectorisée vers la paroi donc c'est deux choses très importantes ces activités protéolithiques et ces activités pro-occidentes on va voir que ça joue un rôle biologique très les deux jouent un rôle biologique très important donc ici la responsabilité de l'élastase neutrophilaire dans l'absence de cicatrisation en effet la fibrine est très globalement la fibrine seule est un très bon substrat de cicatrisation or si les anévrises continuent à évoluer c'est que la fibrine ne cicatrise pas et en particulier cette fibrine est un substrat pour la prolifération des cellules mésenchymateuses réparatrices des lésions c'est ce qui se passe quand on se coupe par exemple au niveau de la peau on va faire du caillot et puis faire un network un réseau de fibrine et c'est sur ce réseau de fibrine que les cellules réparatrices mésenchymateuses vont adhérer et proliférer et produire de la matrice extracellulaire et faire une restitution complète de la peau pratiquement ad intégrum avec juste un petit signal comme quoi on s'est coupé d'irrégularité géométrique donc on voit ici que quand on met des cellules musculaires lisses ou des cellules ou des progéniteurs mésenchymateux à pousser sur de la fibrine et bien on a une prolifération de ces cellules tout ça c'est des noyaux ici qu'on voit très bien etc et puis elles ne sont pas mortes ces cellules le tunnel est négatif et puis il y a un tapis de noyaux plus il y a de cellules plus il y a de noyaux c'est normal et voilà et quand par rapport à ce phénomène là quand on incube le gel de fibrine ici avec du milieu conditionné par la partie luminale des caillots et bien on voit qu'on a une raréfaction des cellules les cellules ne vont pas pousser ne vont pas s'étaler et donc on ne va pas arriver à cicatriser cette fibrine enrichie en élastase et si on regarde ensuite si ces cellules sont bien vivantes et tout et bien on voit que non que les noyaux sont tunnels positifs c'est à dire qu'ils sont en train de mourir les cellules sont en train de mourir et puis par rapport à ce tapis de noyaux ici on voit qu'elles sont beaucoup plus clairsemées qu'elles se sont rétractées et qu'elles sont en train d'apoptoser en tout cas de se décrocher et d'apoptoser comme le monte au tunnel donc c'est c'est important puisque donc on voit que cette sérine protéase a une activité d'inhibition de la cicatrisation qui est extrêmement importante c'est vrai dans le thrombus des anévrises c'est vrai aussi également par exemple dans les ulcères variqueux où il y a beaucoup d'élastase et où on voit que de nouveau ces ulcères ont beaucoup de mal à cicatriser du fait de la présence de l'élastase et puis si on fait cette même manip que sur la ligne du haut en présence d'alpha-antitrypsine c'est-à-dire un inhibiteur de l'élastase et bien on voit qu'on restitue les capacités cicatrisantes de la fibrine et donc de la prolifération des cellules mésanchées sur la fibrine donc c'est bien l'élastase qui est le principal enzyme responsable de ce provenant des neutrophiles responsable de la non-cicatrisation ici donc voilà donc ici la démonstration de ces expériences ici la dégradation de la fibronectine par l'élastase on voit que la fibronectine ici a une seule bande et puis on rajoute de l'élastase on rajoute du milieu conditionné de la partie luminale du thrombus milieu intermédia abluminale on voit que partout la fibronectine qui est la protéine intermédiaire qui permet aux cellules musculaires lisses et plus généralement aux cellules mésenchymateuses d'adhérer sur une matrice de fibrine ou de collagène la protéine intermédiaire va être dégradée par ces enzymes elle est dégradée par l'élastase mais elle l'est la fibronectine l'est également par la plasmine de nouveau donc on voit ici la viabilité des cellules en culture en présence de néthrophile les cellules mésenchymateuses ont peu d'espérance de survie et par contre si on bloque les sérines protéases on voit qu'elles reprolifèrent à peu près normalement quand on utilise un inhibiteur de l'élastase comme l'élaphine et bien on reproduit ce phénomène de restitution des capacités cicatrisantes des cellules mésenchymateuses et inversement quand on a un cube avec du milieu neutre de milieu luminal contenant beaucoup d'élastase voire de la plasmine on perd de nouveau cette capacité cicatrisante donc un des problèmes rencontrés par la pathologie anévrismale en particulier sur la horte abdominale c'est son évolution un peu erratique c'est à dire qu'on peut un des problèmes dans la recherche clinique avec les anévrismes c'est de prendre le diamètre comme point d'analyse parce qu'il est très variable il peut très bien ne pas évoluer la taille de l'anévrisme restait extrêmement limitée pendant plusieurs années une dizaine d'années par exemple et puis d'un seul coup se remettre à évoluer vous allez avoir une dilatation de la horte chez un homme de 65 ans mettons à 3,5 cm et puis 10 ans après cette dilatation de la horte est toujours à 3,5 cm donc vous n'avez rien fait de particulier et puis d'un seul coup il va passer à 4 cm et puis 4,5 et 5 et là vous allez dire l'anévrisme est redevenu et est devenu très évolutif et il faut le traiter pour éviter la rupture donc ce caractère un peu erratique de l'évolution de la dimension va être une des limites à la recherche clinique puisque c'est tellement erratique que l'écart type bien sûr de cette évolution en fonction des cas etc. va être extrêmement diverse puisqu'on fera toujours les choses alors pourquoi il y a une telle il y a une telle il y a un tel caractère un tel augmentation de l'écart type de l'évolutivité de la maladie dans le temps et bien c'est probablement lié aux capacités qu'a le thrombus de capter des germes circulants donc bien sûr quand on parle de passage plasma sanguin de germes de bactéries on pense toujours à des maladies graves à des septicémies avec des germes extrêmement agressifs mais on oublie que dans les chez l'homme tout à fait physiologique normal il y a énormément de biotopes bactériens qui ne sont pas pathogènes au départ qui sont dit ça profite on a des milliards de bactéries dans le tube digestif on en a plein la bouche on en a dans le poumon donc l'homme est normalement avec des fonctions physiologiques de ces de ces biotopes voilà et donc ces bactéries sont dit a priori s'approfite mais quand elles passent dans la circulation elles vont être peuvent être moins s'approfite sans entraîner véritablement de syndrome de septicémie elles vont coloniser de façon préférentielle pour des raisons phylogéniques les thrombus et en particulier dans la pathologie anévrismale de la horte abdominale on a pu mettre en évidence un rôle privilégié des maladies parondontales c'est à dire le passage de germes de la jonction entre la dent et la gencive qui va passer dans la circulation et qui vont coloniser le thrombus des anévrismes donc on le voit et qu'est-ce que ça va faire les germes en eux-mêmes n'ont pas une grande pathogénicité ils peuvent transporter certaines prothéases mais le plus important probablement en termes de pathogénicité c'est qu'ils vont avoir une représentée une chémo-attractivité pour les neutrophiles donc c'est très important donc on voit ici l'analyse au niveau d'un thrombus et de la paroi la présence d'ADN libre probablement majoritairement d'origine neutrophilaire donc on voit que cet ADN libre traduit ici la présence de neutrophiles activés éventuellement par la maladie parondontale donc voilà ici et puis vous voyez que sur une aortocène vous n'avez pas ce phénomène là donc on peut détecter ces germes parondontaux dans les saprophytes de la bouche on peut les détecter et pathogènes au niveau du parondonte on peut les détecter dans les différentes couches de l'anévrisme ils prédominent toujours au niveau du coagulum de l'anévrisme donc plus il y a plus il y a de thrombus plus il y a d'ADN libre et plus il y a d'anticorps anti porphyroménase gingivaliste qui est une des principales bactéries du parondonte plus le volume de l'anévrisme du thrombus est important donc cette suspicion que nous avions du rôle des pathogènes de la colonisation du thrombus par les pathogènes nous l'avons confirmé expérimentalement ce n'est pas seulement une observation chez l'homme c'est que quand on contamine un anévrisme expérimental présentant un thrombus par des pathogènes d'origine buccodentaire comme de nouveau porphyroménase gingivaliste et bien on va avoir une évolution du thrombus qui va être beaucoup plus proche de ce qu'on observe chez l'homme que quand on ne fait rien du tout donc ici vous avez une démonstration avec on donne un caractère multicouche à chaque augmentation de couche comme ça du thrombus chaque couche correspond à une injection répétée de porphyroménase gingivaliste donc qu'est-ce que va faire porphyroménase gingivaliste il va se nicher dans le thrombus et entraîner une attraction très importante des neutrophiles et donc va activer le thrombus donc vous voyez ici chez un animal contrôle à un mois on a une paroi qui est cicatrisée qui a récupéré des cellules mésenchymateuses qui recolonisent la partie intimale il n'y a plus de thrombus tandis que si on répète des injections de porphyroménase gingivaliste on voit qu'au bout d'un mois en faisant deux injections par semaine on voit qu'au bout d'un mois il y a toujours un thrombus et que ce thrombus est extrêmement riche en neutrophiles donc en fait on a transformé un thrombus qui était au bout de 15 jours 3 semaines basculait dans un phénomène de cicatrisation on a par la venue des neutrophiles prévenu de nouveau ce phénomène de cicatrisation et empêché la cicatrisation donc aggravé l'évolution de la maladie vers la rupture de la paroi donc ça c'est vraiment ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant sur le rôle du thrombus c'était vraiment tourné vers le phénomène de protéolyse de la matrice extracellulaire et de perte de cellules musculaires lisses par contre on va aborder une question qui est aussi très importante et très intéressante en pathologie artérielle qui est l'oxydation et dans la maladie anévrismale de la horte abdominale les phénomènes d'oxydation sont absolument majeurs donc on voit ici que cette oxydation de la paroi va être en rapport avec deux choses probablement principales deux phénomènes d'oxydant principaux la présence de myelopéroxidase d'origine neutrophilaire et la présence de globules rouges donc de nouveau on appelle ça un thrombus mais je pense que c'est pas bien d'appeler ce phénomène un phénomène thrombotique c'est plus un phénomène en fait de coagulation donc on va créer un caillot de sang contenant tout va se créer un caillot de sang contenant tous les composants du caillot dont bien sûr les les globules rouges la fibrine et les plaquettes mais également les leucocytes et donc c'est très important pourquoi ? parce que de nouveau les neutrophiles vont produire une péroxidase très active qu'on appelle la myelopéroxidase et puis les globules rouges eux ils vont produire quelque chose qui potentialise énormément la réponse occidente qui est le fer ferreux comme on en a parlé dans l'athérome d'accord ? donc il va y avoir hémolise des globules rouges donc relargage de l'hémoglobine et relargage à partir de l'hémoglobine de fer ferreux qui va se transformer en fer ferrique afin d'être recyclé donc on voit ici une paroi à la paroi du thrombus à l'interface entre le thrombus et la paroi de la horte ici et on voit ici la présence de cholestérol pourquoi c'est important cette image parce que ce cholestérol est probablement essentiellement d'origine venant des membranes des globules rouges les globules rouges sont des sacs d'hémoglobine qui relarguent le fer mais également beaucoup de membranes de globules rouges beaucoup de membranes de couches bilipidiques de membranes qui vont apporter énormément de cholestérol et donc on voit ici ces fameux séroïdes dont je vous ai parlé dans la pathologie athéromateuse qui se forment ces séroïdes bien sûr contiennent des lipides ici qui sont marqués à l'huile rouge mais surtout ont une forte activité liée à l'oxydation puisque c'est des agrégats qui sont provoqués par l'oxydation et vous voyez ici qu'ils peuvent être marqués à la diaminobenzidine montrant le grand pouvoir oxydant qu'ils ont c'est des phénomènes extrêmement toxiques pour la paroi donc cette oxydation est importante parce que bien évidemment ici c'est des traceurs de cette oxydation c'est des marqueurs de cette oxydation mais en fait toutes les protéines tout ce qui se passe dans cet environnement oxydant va être oxydé que ce soit la fibrine que ce soit la globine c'est à dire la partie protéique de l'hémoglobine tous ces composants vont être oxydés d'accord et donc on voit ici que le fer circulant par exemple est en partie consommé par le thrombus ici il y a une diminution du fer circulant parce que le fer est stocké ici dans la paroi et donc il y a une accumulation de fer et pareil ici l'hémoglobine circulante va chez des patients être pourrait être diminuée elle n'est pas toujours il faut beaucoup de il faut beaucoup de haine comme on dit beaucoup de matériel pour affirmer qu'il y a une anémie mais on voit qu'il y a une forte tendance en tout cas chez un certain nombre de patients à l'anémie parce qu'il va y avoir consommation par le trompe par la coagulation de ces globules rouges et des globules rouges et bien sûr du taux d'hémoglobine circulant donc ceci est très important parce que ça ça donne une image extrêmement dynamique au thrombus intraluminal avec ses capacités bien sûr de consommer des plaquettes de consommer du fibrinogène mais aussi de façon assez surprenante de consommer des globules rouges donc c'est impressionnant à quel point ces thrombus ont une activité biologique de consommation des éléments figurés du sang des éléments sanguins et en quoi cette consommation des éléments sanguins par le thrombus endoluminal va être un fort pouvoir de destruction de la matrice extracellulaire et de disparition des cellules musculaires au niveau de la paroi c'est probablement ce phénomène de consommation qui va aboutir et de formation du coagulome endoluminal et de consommation de ces différents éléments protéolithiques et oxydants qui va aboutir à la rupture donc ici on voit la corrélation qu'il y a entre la corrélation négative entre la transférine et la taille des anévrismes ici dans une cohorte espagnole auquel on a participé tous ces travaux c'est des travaux qu'on a voire initiés voire et en tout cas au moins largement participés donc on voit ici que plus l'anévrisme a été évolutif a évolué plus il est gros moins il y a de transférine parce que justement ça c'est un marqueur du recyclage du fer plus l'anévrisme est gros moins il y a de fer circulant c'est une anémie fériprive mais pas par saignement c'est une anémie fériprive par saignement interne à l'intérieur du thrombus et rétention du fer au niveau du thrombus il y a une corrélation positive par exemple entre la taille de l'anévrisme et l'epsidine circulante or l'epsidine c'est l'hormone qui est nécessaire à la rétention du fer donc sa fonction va être d'accumuler le fer de permettre l'accumulation du fer et puis là aussi de nouveau plus le thrombus est important plus la taille de l'anévrisme est importante plus il y a consommation de l'hémoglobine et plus il y a d'anémie alors ce n'est pas la seule protéine qui est qui est consommée par le thrombus anévrismal ce n'est pas les seuls phénomènes circulants qui sont consommés par la un point très intéressant c'est que on considère que bien sûr le LDL est un marqueur d'athérome etc mais de temps en temps on considère aussi que la baisse du HDL est un marqueur de l'athérome mais c'est beaucoup moins constant c'est beaucoup moins fiable etc pourquoi ça et bien parce que en fait comme le LDL le HDL est convecté à travers la paroi artérielle et bien sûr plus il est convecté à travers la paroi artérielle plus il va se transformer et c'est le cas dans le thrombus anévrismal donc vous avez ici un HDL normal avec du cholestérol des phospholipides et sa protéine porteuse la peau A donc contrairement à la peau B la peau A n'a pas d'interaction directe avec la paroi artérielle par contre il va y avoir des interactions quand il va y avoir une forte oxydation donc ça a été très bien montré par les travaux du groupe de la Cleveland Clinic aux Etats-Unis donc à ce moment là qu'est-ce qui va se passer au cours de son transport à travers le thrombus et la paroi le HDL va être oxydé qu'est-ce que ça qu'est-ce que va faire l'oxydation et bien l'oxydation va avoir lieu sur le cargo lipidique mais également sur la protéine A1 sur la peau A1 sur la protéine vectrice et va avoir comme conséquence de dissocier la protéine A1 du cargo lipidique donc la macromolécule ici va rester par contre la peau A1 une fois qu'elle est dissociée de son cargo et bien elle va être filtrée par le rein elle est suffisamment petite pour être filtrée par le glomérule alors que quand elle est liée au cargo bien sûr dans un schéma physiologique et non pathologique et bien elle ne peut pas être filtrée parce qu'elle est associée à quelque chose qui est la macromolécule de la HDL n'est pas du tout filtrée intégralement quand elle est intégralement conservée donc pour qu'il y ait cette filtration de la peau A1 il faut que la peau A1 soit dissociée de son cargo de cholestérol il va passer dans le tubule et là elle va être métabolisée donc c'est probablement pour ça qu'on a une consommation du HDL associée à des anévrismes de grande taille on voit ici que la quantité d'apau A1 circulante est diminuée plus le thrombus est important plus la taille de l'anévrisme est grande plus il y a cette consommation du HDL et de la peau A1 liée à la consommation de la peau A1 dans les thrombus je trouve que c'est une magnifique démonstration de la relation entre le pouvoir occident de la paroi ici du thrombus en particulier et l'utilisation de ce HDL comme un marqueur pronostique des maladies cardiovasculaires donc une baisse du HDL traduit non pas une accumulation du HDL mais au contraire une capacité de la paroi artérielle de dégrader le HDL et de en particulier de diminuer le taux de l'apau A1 et donc de provoquer ainsi comme ça une baisse du HDL ce n'est pas la baisse du HDL qui provoque la maladie c'est la maladie vasculaire la maladie pariétale qui provoque la baisse du HDL donc pour résumer le rôle du thrombus auquel on a très largement participé ces 20 dernières années là voilà donc c'est un schéma qui résume un peu les phénomènes et en particulier ces phénomènes sur lesquels j'insiste beaucoup de consommation c'est à dire que ça consomme une coagulation pariétale comme ça consomme des éléments sanguins consomme les plaquettes elle consomme des globules rouges elle consomme des neutrophiles elle a des bactéries adhères dessus même si elles sont ça profite et puis elle consomme du fibrinogène elle consomme du plasminogène et donc l'ensemble de ces phénomènes de consommation qui sont représentés ici par la partie luminelle du thrombus et l'accumulation de matériel dans cette partie luminelle va aboutir d'abord va être convecté radialement et donc va attaquer la paroi artérielle de façon majeure provoquer de la protéolyse provoquer de l'oxydation d'accord en contrepartie dans les quand il y a cette activité suffisamment forte pour être détectée suffisamment sensible pour être détectée au niveau du sang circulant et bien ça va provoquer une diminution du fibrinogène possiblement une consommation des plaquettes une surproduction de produits de dégradation de la fibrine éventuellement une petite anémie et une diminution du HDL d'accord il s'agit ici de phénomènes de coagulopathie on peut dire ça comme ça de consommation mais qui ne sont pas disséminés la coagulopathie de consommation initiale est localisée elle est localisée au thrombus de la névrisme ce qui est disséminé c'est ses conséquences c'est à dire par exemple la baisse du fibrinogène et la baisse du taux de plaquette donc c'est très important de bien comprendre ça et puis ici on comprend bien ce que fait la protéolyse et ce que fait la convection radiale et en particulier la protéolyse par contre on connaît moins bien les conséquences de l'oxydation je vous en ai montré une avec le HDL mais on va en voir une autre qui est la maturation de la réponse immunitaire donc pourquoi ça parce que toujours vous allez avoir un cours sur l'immunité et la biologie vasculaire je vais être bref l'immunité est toujours vue comme quelque chose qui répond au départ en tout cas depuis Pasteur et ses successeurs comme quelque chose qui répond à une agression bactérienne et bien évidemment avec le temps est apparu des notions qui touchent à l'auto-immunité donc quand on regarde ce qui se passe dans un anévrisme si on se penche sur ce qui se passe dans l'adventis dans la partie la couche la plus externe des anévrismes et bien on voit parfois pas toujours mais on voit qu'il y a une réponse lymphocitaire extrêmement intense qui peut être extrêmement intense dans l'adventis donc ici vous avez le thrombus ici ce qui reste de parois et ici l'adventis ici tout ça c'est de l'adventis avec ici des granulomes cellulaires extrêmement importants on voit que ces granulomes cellulaires sont faits essentiellement de lymphocytes si on les analyse en cytométrie en flux par exemple on voit que c'est pratiquement uniquement des lymphocytes et on voit que ce non seulement il y a des lymphocytes mais il y a un centre germinatif c'est pour ça qu'on appelle ça des organes lymphocytes tertiaires c'est à dire qu'ils sont organisés pour faire maturer la réponse immunitaire adaptative puisqu'ils vont avoir un centre avec une prolifération extrêmement intense de cellules B c'est à dire de plasmocytes de cellules productrices d'anticorps donc ici on voit que dans les milieux conditionnés d'adventis d'un anévrisme et bien de pathologies anévrismales on voit qu'il y a une production anormale d'anticorps par cette adventice quand on la sépare du reste une aorte saine ici comme contrôle ne produit pas autant d'anticorps qu'une adventice d'anévrisme de l'aorte abdominale donc on voit qu'elle produit des IG des IGM toutes les catégories d'immunoglobuline donc il y a bien la mise en place dans la partie adventicielle dans la couche adventicielle la plus périphérique de la paroi d'une réponse immune adaptative avec prolifération de lymphocytes et production d'immunoglobuline donc ceci est très important puisque de nouveau ça va être en réponse à pour qu'il y ait prolifération des lymphocytes dans ces dans ces organes lymphocytes tertiaires il faut deux choses il faut un panel de cytokines qui va organiser au départ ces quelques lymphocytes en quelque chose de beaucoup plus construit sur le plan immunologique qui sont des organes lymphoïdes tertiaires c'est à dire avec cette capacité de maturer de la réponse immune et donc ça c'est le fait de deux facteurs le premier facteur c'est des facteurs organisationnels qu'on appelle les interleuquines ou des cytokines et le deuxième facteur absolument indispensable c'est qu'il y ait des antigènes s'il n'y a pas d'antigènes il n'y a pas de maturation de la réponse adaptative donc ces antigènes et bien ils n'ont pas c'est des auto-antigènes c'est à dire c'est des molécules qui viennent du soie donc normalement qui ne sont pas antigéniques et elles deviennent antigéniques probablement par oxydation c'est à dire que ce sont des protéines du soie qui ayant été oxydées dans le thrombus ou dans la paroi vont générer des auto-antigènes qui vont être reconnus au niveau des atelots par les cellules présentatrices d'antigènes et permettre la maturation des baies et la production d'anticorps ces anticorps ne vont pas être restitués directement certains vont rester un peu dans la paroi mais ils vont passer dans la circulation générale et ensuite ils vont revenir par la circulation générale par le plasma vers le thrombus et la paroi anévrismale et augmenter de nouveau amplifier la destruction de ce thrombus et de cette paroi et donc aggraver de nouveau la maladie voire la faire évoluer vers la rupture de la horte à l'opposé de la localisation sur la horte surrénale que nous venons de décrire les anévrismes de la horte ascendantes ne sont pas des anévrismes d'origine athéromateuse ils sont une localisation anévrismale spécifique qui implique de façon encore plus majeure que dans les anévrismes de la horte abdominale la physiologie et la physiopathologie de la cellule musculaire lisse artérielle donc nous allons voir un peu quelles sont les éthiologies et quelles sont les relations entre ces éthiologies et le développement de cette pathologie sur la horte ascendante donc comme on l'a dit dans la partie introductive la deuxième localisation des anévrismes aortiques est la localisation sur la horte ascendante donc c'est une maladie anévrismale caractérisée par une dilatation et éventuellement une évolution vers la rupture on va y revenir dans la deuxième partie mais par contre la physiopathologie est très différente donc si on repart sur des bases cliniques il y a trois grandes éthiologies des anévrismes de la horte ascendante des formes monogéniques c'est à dire des formes où la génétique a un poids tout à fait prédominant bien évidemment elles surviennent chez des gens plus jeunes et puis voilà et elle va favoriser le développement de cette pathologie la deuxième éthiologie plus fréquente mais sur où l'anévrisme survient à un âge un peu plus avancé ici c'est le fait d'avoir des valves aortiques bicuspides et non pas tricuspides qui vont changer l'hémodynamique dans la horte ascendante et puis il y a une troisième éthiologie qui est la plus fréquente en fait qui est liée à l'âge qui est une forme qu'on dit dégénérative des anévrismes de la horte ascendante donc ces trois éthiologies apportent des informations diverses et différenciées sur le pourquoi elles commandent la pathologie anévrismale donc les formes monogéniques elles sont elles ont été maintenant bien analysées plus ça va et plus on a trouvé de gènes capables de favoriser de sensibiliser la horte ascendante au développement des anévrismes donc on répartit ces formes ces mutations en fonction de la nature de la mutation sur la fonction des protéines alors au départ ce qui a été analysé en particulier dans la maladie de Marfan c'est des mutations sur les protéines de la matrice extracellulaire et en particulier la première découverte a été des mutations sur une protéine interstitielle associée à élastine qu'on appelle la fibriline dont une grande partie des maladies de Marfan sont liées à une atteinte par mutation de la fibriline mais d'autres protéines de la matrice extracellulaire peuvent être aussi défectueuses par mutation et sensibiliser la horte ascendante au développement d'anévrismes et de dissection toujours toutes ces maladies monogéniques sensibilisent à la dilatation mais également à la rupture intrapariétale appelée dissection les deuxièmes familles de protéines mutées qui peuvent sensibiliser au développement des alébrismes et des sections de la horte ascendante c'est des familles appartenant à la famille de signalisation du TGF-bêta donc le TGF-bêta est un facteur de croissance qui a un rôle bien connu dans la réparation dans la structuration des tissus mésenchymateux et dans la réparation de ces tissus quand ils sont abîmés donc les défects qui touchent la voie du TGF-bêta sensibilisent au développement des alébrismes et des dissections par absence de réponse adaptée en termes de cicatrisation de nouveau et puis de façon très surprenante plusieurs groupes ou au moins deux groupes importants ont montré qu'il y avait des familles informatives dans lesquelles ce n'était ni les protéines de la matrice extracellulaire ni la signalisation du TGF-bêta qui était perturbée mais des protéines contractiles donc ça ça pose vraiment un problème et un questionnement sur la physiopathologie comment des mutations sur l'actine ou la myosine ou d'autres sur une augmentation d'activité de la gékinase par exemple qui est une protéine de la relaxation des cellules musculaires lisses entraînent ou favorisent le développement des alébrismes donc ça c'est un problème c'est une question vraiment passionnante pour des biologistes vasculaires puisqu'elle touche à la relation entre la structuration de la paroi et la fonction contractile de la cellule musculaire lisse nous y reviendrons donc bien sûr toute ces la bicuspidie on va le voir est essentiellement favorisante du développement des alébrismes parce qu'elle change l'hémodynamique dans la horte ascendante comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction probablement le fait d'avoir une valve bicuspide fait que l'anneau aortique n'est plus circulaire mais ovalaire et de ce fait là cette ovalisation va orienter le flux sanguin vers la convexité de la horte et donc fatiguer de façon biomécanique la partie antérieure de la horte plus que de se répartir sur l'ensemble du chenal et puis les dégénératifs ben voilà on ne sait pas trop ce qu'ils ont ce qu'ils sont mais de nouveau dans ces aorthopathies toutes ces aorthopathies se retrouvent soit sous forme d'anévrisme évoluant plus ou moins vers les dissections soit sous forme de dissection initiale sur des anévrismes de très petite taille donc c'est important de comprendre premièrement les mécanismes de dilatation associés à l'anévrisme de la horte ascendante et deuxièmement en quoi les phénomènes de dissection ont des points communs ou des points différenciés avec les anévrismes donc quel est le point commun le plus important de tous ces anévrismes et dissection en termes de pathologie c'est la dégénescence mucoïde donc c'est vous voyez ici en bleu on appelle dégénescence mucoïde une accumulation de polysaccharides de glycosaminoglycan dans la paroi donc ici c'est une aorte de marfant c'est une jeune femme qui a disséqué c'est une partie saine de la maladie enfin c'est une partie saine c'est une partie non disséqué de son aorte et on voit ici cette espèce de continuum bleu que l'on retrouve dans la dégradation d'élastine c'est à dire que vous avez ici un marquage alors c'est une de l'élastine et vous voyez ici la partie luminale et tout ça c'est le trajet que l'on voit ici en bleu c'est des coupes serriées mais qu'on devine en bleu qui vont aboutir à un risque accru d'abord de dilatation puis également de rupture intrapariétale ou dissection donc en fait ces zones de dégénescence mucoïde elles accumulent des glycosaminoglycans donc c'est pour ça qu'elles sont colorées par le on les dit alcyanophiles c'est à dire elles prennent le bleu alcyan et puis il y a des espèces de vacuoles qui se forment comme ça et puis on voit qu'il y a une raréfaction des cellules musculialistes dans ces zones là et donc on voit ici qu'on a une perte totale de l'architecture artérielle avec des cellules musculialistes qui sont complètement désorganisées et qui normalement devraient être totalement organisées dans les espaces interlamélaires et là il n'y a plus d'espace interlamélaire et les cellules musculialistes prolifèrent ou sont absentes et puis ces zones de dégénescence mucoïde elles sont capables de retenir certaines protéases dont la matrylisine la MMP7 et la MMP3 sont retenues de façon majeure sur ces zones de dégénescence mucoïde et vont jouer un rôle probablement pathogène dans les anévrises de la horte ascendante et les dissections on ne peut pas parler d'anévrises de la horte ascendante sans introduire l'idée de mécanotransduction et en particulier la notion de tenségrité de la cellule musculaire lisse donc comme vous le savez la loi de Laplace relie le phénomène de la pression artérielle la tension qui s'exerce sur la paroi donc plus la pression est élevée plus il y a de tension mais également plus la dimension est importante plus il y a de tension donc c'est le cas de la horte ascendante bien sûr qui est le plus gros tuyau en sortant du coeur donc il y a une dimension importante avec un diamètre important de 3 cm à la sortie du coeur et donc si bien que bien évidemment la paroi est normalement plus épaisse puisque cette tension va se répartir sur l'ensemble de l'épaisseur de la paroi alors bien sûr il y a une tension liée au niveau de pression artérielle mais surtout de façon probablement certainement plus importante en termes de pathologie il y a un un stretching un étirement de cette paroi à chaque systole puisque de nouveau chaque systole il y a une augmentation de la pression qui va redescendre en diastole et recommencer donc il y a un étirement cyclique de la paroi artérielle qui va jouer un rôle absolument fondamental dans la physiologie et dans la pathologie de la paroi artérielle donc cet étirement cyclique il a lieu dans une vie de 80 ans 3 milliards de fois c'est très important de mémoriser ce chiffre parce qu'il est impressionnant c'est à dire 3 milliards de fois notre paroi artérielle va être étirée au cours d'une vie de durée moyenne de 80 ans qui est à peu près maintenant la moyenne de vie dans les pays développés de nous autres donc pourquoi c'est important de comprendre ça parce que cette contrainte mécanique va cette contrainte mécanique à la fois moyenne et dynamique sous forme du cycle cardiaque sous forme d'un étirement cyclique va jouer un rôle tout à fait prédominant à la fois dans le fonctionnement de la cellule musculaire lisse dans son adaptation ou dans sa non-adaptation on représente cette tenségrité on représente cette notion de tension qui s'exerce sur la cellule musculaire lisse cet étirement qui s'exerce ou ne s'exerce pas sur la cellule musculaire lisse on appelle ça la tenségrité donc cette tenségrité elle est liée au fait qu'à chaque variation de pression systolo-diastolique la matrice extracellulaire va être étirée par l'augmentation de pression puis va revenir à une valeur moindre au cours de la diastole donc ça c'est très important pourquoi c'est très important parce que cet étirement de la matrice extracellulaire élastique et collagène et bien elle va se transmettre aux cellules musculaires lisses elles-mêmes donc les cellules musculaires lisses sont accrochées sur cette matrice par des intégrines qui se retrouvent au niveau des points focaux d'adhésion et qui vont avoir des conséquences ici sur ce qu'on appelle les points focaux des kinases des points focaux d'adhésion donc avec des activités enzymatiques ici de phosphorylation qui vont être prédominantes à ces points là et puis ces intégrines par le biais des points focaux d'adhésion vont être liées au cytosquelette de la cellule donc le cytosquelette c'est essentiellement dans la cellule musculaire lisse différentes protéines dont bien évidemment l'actine qui est tout à fait majoritaire dans l'organisation de ce cytosquelette mais également la myosine de cellules musculaires lisses qui va apporter puis d'autres protéines un peu différentes choses donc ce cytosquelette il va bien évidemment modifier la structure de la cellule mais également il va être en rapport avec l'enveloppe nucléaire et c'est absolument fondamental c'est des choses que l'on commence à comprendre maintenant donc c'est mettons l'actine ici va venir au contact de l'enveloppe nucléaire l'enveloppe nucléaire elle est fabriquée essentiellement de l'amine qui sont les protéines de l'enveloppe nucléaire et donc il va y avoir des interfaces entre mettons l'actine pour faire simple et les l'amines qui vont être des interfaces protéines-protéines des interactions biochimiques protéines-protéines et donc cette interaction va être très importante puisque toute modification toute étirement de la matrice extracellulaire va se traduire par un étirement une compression de l'enveloppe nucléaire donc une modification des rapports entre les protéines nucléaires les histones et l'ADN lui-même donc c'est absolument fondamental comme mécanique qui va influencer l'expression des gènes qui va influencer la spécificité des cellules musculaires lisses de nouveau je le répète pour bien mémoriser ce phénomène d'étirement cyclique dans une vie moyenne de 80 ans va avoir lieu 3 milliards de fois donc pourquoi ce stretching est très important d'abord parce qu'il va tirer sur la tirer sur la matrice extracellulaire si la matrice extracellulaire est fragilisée fragilisée protéolyisée je ne sais pas quoi à chaque fois que ce stretching va avoir lieu il va avoir tendance à déchirer plus la matrice extracellulaire il va être transmis via les intégrines à la cellule musculaire lisse et via le cytosquelette au noyau l'ensemble de cet phénomène cet étirement c'est mieux connu au niveau des petits vaisseaux que des gros vaisseaux mais ça existe certainement aussi au niveau des gros vaisseaux c'est que cet étirement va provoquer un tonus myogénique c'est à dire que l'appareil contractile va répondre à cet étirement en se contractant un peu plus par rentrée de calcium et puis bien sûr à se relaxer après donc c'est très important que ce tonus myogénique probablement soit conservé s'il n'y a plus de tonus myogénique et bien il y a s'il y a un défaut dans le tonus myogénique il y a une sorte de fragilisation de la cellule musculaire lisse ceci explique donc les rapports qui peuvent y avoir entre des mutations sur les protéines du cytosquelette et l'appareil contractile de la cellule musculaire lisse et le développement des anévrismes de la horte ascendante ceci aussi est très important dans d'autres maladies nous y reviendrons peut-être au cours de ces cours où il y a une perturbation de ces interactions qui peuvent être liées entre autres à l'augmentation d'épaisseur de l'enveloppe nucléaire dans des mutations des lames donc pour résumer la cellule musculaire lisse dans les anévrismes de la horte ascendante joue un rôle à la fois elle joue un rôle ambigu à la fois elle peut être pathogénique dans le développement des anévrismes en particulier lorsqu'il s'agit de maladies monogéniques où schématiquement toujours la cellule musculaire qui s'est impliqué dans ces maladies monogéniques que ce soit via la matrice extracellulaire via le TGF bêta ou via les protéines contractiles elle a une capacité de la cellule musculaire lisse d'activer les proprothéases en protéase un certain nombre et en particulier elle est capable d'activer le plasminogène en plasmine elle est capable de fabriquer des glycosaminoglycanes qui vont être des facteurs aussi de rétention par exemple d'autres protéases et puis bien sûr la disparition des cellules musculaires lisse va être extrêmement péjorative pour la dégénération de la paroi et la disparition des cellules musculaires bien sûr c'est un hallmark de la dégénéissance pariétale à l'inverse elle a des rôles positifs qui sont on va y revenir leur capacité à s'adapter sur le plan épigénétique et puis et puis elle sa capacité à produire de la matrice extracellulaire à fabriquer des antiprothéases et à clairer les complexes protéases antiprothéases donc un rôle ambigu de nouveau soit impliqué dans la pathogénie soit impliqué dans la réponse à l'agression pariétale donc ici la démonstration de ce rôle de la convection des protéases à travers la paroi avec un travail qu'on a mené sur plusieurs années sur le rôle du plasminogène donc on a vu que la cellule musculaire se pouvait être pathogène en favorisant l'expression de certaines mutations par exemple sur certaines protéines qu'elle fabrique mais en même temps elle peut être résistante et ici la démonstration de cette résistance de ce rôle positif avec la convection du plasminogène à travers la paroi donc on a bien montré que le plasminogène lorsqu'il voit la cellule musculaire lisse il peut s'activer en plasmine la cellule musculaire lisse est suffisamment équipée de différents facteurs de différents récepteurs au plasminogène pour former des complexes avec le TPA et de provoquer ainsi des complexes externaires TPA membrane plasmique de la cellule musculaire lisse plasminogène bien sûr ce plasminogène est purement d'origine plasmatique de nouveau il doit être convecté à travers la paroi pour que ce phénomène d'activation au contact de la cellule musculaire lisse ait lieu donc ceci implique bien sûr des problèmes ou des questionnements au niveau du transport de ces protéines plasmatiques à travers la paroi et en particulier est-ce que ce transport n'est pas augmenté puisque de nouveau au fur et à mesure que se développe le process pathologique dans la paroi et bien va se développer en même temps une augmentation de la porosité de cette paroi à la convection donc plus la paroi est poreuse plus la convection est facile donc on le voit ici par exemple sur une aorte normale on voit une faible accumulation d'albumine sur la partie intimale et puis quand l'aorte est anévrismale et bien on voit qu'il y a une augmentation de cette accumulation d'albumine de ce passage d'albumine à travers la paroi c'en est de même pour la préalbumine ou transtyrétine qui sont des protéines neutres et quand on fait migrer dans un gel à deux dimensions d'un immunogène à deux dimensions ces protéines et bien on voit par exemple que le transport de l'albumine ici dans une aorte normale dans une aorte saine ici le transport de l'albumine dans une aorte anévrismale et on voit que ce transport est augmenté donc le transport est augmenté donc tous les phénomènes pathologiques liés associés à ce transport vont être augmentés ici de même pour la peau A1 on voit que la peau A1 traverse la aorte saine de façon peu intense moins intense que quand il y a un aneurysme de la aorte abdominale où la peau A1 va être plus présente donc nous avons mis en évidence dans les années passées que ce phénomène là est très important puisque en particulier de nouveau nos travaux ont porté essentiellement sur le plasminogène où on voit ici que le plasminogène bien sûr il y en a un peu dans des aortes tout à fait saines qui passent à travers la paroi mais quand on est quand il s'agit d'une aorte anévrismale et bien ce plasminogène va être transformé en plasmine et il est associé aux cellules musculaires lisses de façon majeure donc non seulement il y a du plasminogène et probablement de la plasmine deformée mais il y a également du TPA ici qui est associé aux cellules musculaires lisses donc l'ensemble va former le plasminogène TPA cellules musculaires lisses vont permettre la formation de l'enzyme active la plasmine donc ici on voit dans un western la présence du plasminogène augmenter dans la paroi des TAA par rapport à des contrôles d'accord donc ça c'est le plasminogène et ici les complexes plasmines antiplasminés en dosage dans les milieux conditionnés donc ça c'est la densitométrie du western et donc voilà et donc le TPA aussi est augmenté donc les deux font que le plasminogène est activé en plasmine au contact de la cellule musculaire lisse et cette plasmine elle va avoir la capacité comme on en a discuté tout à l'heure de détruire ou de dégrader des protéines intermédiaires et en particulier la fibronectine et la fibridine mais on va se fixer sur la fibronectine qui est la protéine d'adhésion principale des cellules musculaires lisses donc on voit ici la présence de la fibronectine et puis cette zone ici de dégérescence mucoïde typique où on voit une accumulation de fibronectine dans certaines zones en particulier dans l'espace péri-cellules musculaires lisses où on voit cette accumulation de fibronectine de façon relativement importante donc à la fois il y a plus de synthèse de fibronectine par la cellule musculaire lisse on va y revenir avec une augmentation du taux d'ARN messager codant pour la fibronectine et puis il y a plus de dégradation de la fibronectine donc une augmentation du turnover de la fibronectine qui est liée à la fois à une augmentation de synthèse et une augmentation de dégradation donc ceci est en rapport aussi avec les capacités bien évidemment premièrement de la paroi artérielle d'activer des enzymes au cours de leur transport des proenzymes en enzymes actives mais également et contrebalancé par des systèmes d'antiprothéase la cellule musculaire lisse est capable non seulement est capable mais doit fabriquer des antiprothéases bloquant les sérines protéases capables de bloquer d'inhiber les sérines protéases comme la protéase nexine 1 et de également mais on ne le présentera pas là de bloquer les métalloprothéases par les tymp donc ces deux systèmes sont très importants puisqu'ils vont permettre la formation de complexes protéases antiprothéases et mettre en évidence la capacité de la cellule musculaire lisse d'endociter ces complexes via un système de récepteurs scavengers essentiellement le LRP1 qui va endociter les complexes protéases antiprothéases donc ici on voit quelques résultats dans les anévrises de la horte ascendante on voit ici le taux d'expression de la PN1 dans une aorte saine on voit ici l'augmentation du taux de P de protéase nexine 1 donc qui est une serpine une antiserine protéase dans une aorte anévrismale on voit ici aussi dans la aorte anévrismale la capacité de la cellule musculariste de réagir à l'agression protéolithique en fabriquant plus de scavenger récepteurs capables d'endociter les complexes PN1 plasmines donc voilà ici la démonstration de ce phénomène au niveau en histochimie où on voit plus de LRP1 et plus de PN1 dans les aortes malades que dans les aortes saines confirmées par ici en biochimie sur des westerns donc c'est intéressant ça parce qu'on avait montré qu'au contact de la cellule musculaire lisse le plasminogène va pouvoir s'activer en plasmines en présence de TPA provenant de la cellule musculaire lisse donc il va y avoir formation de plasmines actives donc ces plasmines actives comme on l'a vu étaient capables de protéolyser la fibronectine et donc cette dégradation de la matrice extracellulaire intermédiaire d'adhésion des cellules musculaires lisse va provoquer la protéolyse péricellulaire et les cellules musculaires lisse vont se détacher c'est ce qu'on appelle la mort par anoïquise donc ça va être un des moteurs de la mort cellulaire dans la paroi artérielle cette activité protéolytique de détachement par contre comme la cellule musculaire lisse produit de la protéase nexine 1 et bien il va y avoir complexification possible de la plasmine active et endocytose des complexes plasmines antiplasmines par la cellule musculaire lisse via ce scavenger récepteur et donc c'est très important parce que ça montre que la cellule musculaire lisse a des capacités endocytaires et phagocytaires qui ne sont pas limitées seulement au LDL ou à la formation de FOMCEL dans l'athérome mais qui est une fonction primaire de la cellule musculaire lisse en réponse au transport transpariétal à la convection transpariétale d'un certain nombre de protéines et d'un certain nombre de phénomènes ayant lieu dans la paroi on a vu que les étiologies sont identiques entre anévrisme et dissection que l'anévrisme favorise la dissection mais pas toujours il peut y avoir une évolution de l'anévrisme et donc en quoi certains phénomènes pouvaient modifier ce risque évolutif qui est la rupture intrapariétale du vaisseau appelée dissection par rapport à la dilatation progressive du vaisseau la dissection est un phénomène aigu de rupture intrapariétale la dilatation est un phénomène progressif donc on voit que quand on regarde le système plasminergique la formation de plasmines et bien on voit que les anévrisme en rouge la hortzène en bleu les anévrisme en rouge et les dissections en jaune et bien on voit que les dissections ont le même comportement que les anévrisme c'est à dire ils produisent plus de TPA et plus du PA et probablement ils transforment plus la plasminogène en plasmine d'accord par contre on voit une différence essentielle ici entre les deux situations de rupture aiguë versus de dilatation chronique c'est que dans la dilatation chronique l'antiprothéase est augmentée alors qu'elle n'est pas augmentée dans l'accident aigu ceci est très important parce que ces protéases on va le voir ces antiprothéases on va le voir sont sous le contrôle de TGF-bêta et de la voie de signalisation du TGF-bêta appelée SMAT2 donc voilà ici la différence entre une aortocène et SMAT2 le taux d'ARN messager codant pour SMAT2 dans le tissu aortique ou dans des cultures primaires de cellules musculaires lisses provenant en rouge de dilatation d'anévrisme et en jaune de dissection donc on voit de nouveau qu'une augmentation de l'antiprothéase par la cellule musculaire lisse est présente dans la dilatation progressive et elle est absente dans l'accident vasculaire aigu ceci est confirmé au niveau histochimie puisque ici c'est une aorte saine il y a peu de SMAT2 c'est normal et ici dans le théâtre il y a beaucoup de SMAT2 et dans les dissections il y a peu de SMAT2 comme dans une aorte saine ce qui était intéressant également ici c'était de voir que cette expression de SMAT2 était relativement constante et pérenne dans les anévrismes alors qu'elles ne sont pas dans les dissections donc nous avons donc observé à ce moment-là une dissociation entre la quantité de TGF-bêta sa mobilisation à partir de la matrice extraterrestre de ces zones de stockage et la présence de l'activation de SMAT2 dans la cellule musculaire lisse donc on voit ici que le SMAT2 est dissocié de TGF-bêta il y a une petite augmentation d'expression d'une accumulation de TGF-bêta dans la matrice extracellulaire dans les anévrismes une augmentation de la forme de réserve associée à la latente la protéine latente de bending de TGF-bêta qui retient TGF-bêta dans la matrice et puis par contre une augmentation franche du SMAT2 phosphorylé qui est très diffus dans la paroi donc ici un immunomarquage de PSMAT2 au niveau nucléaire c'est un signal nucléaire l'activation de SMAT correspond à sa phosphorylation et à sa translocation au noyau donc on voit que ici tous les noyaux dans la paroi artérielle sont SMAT2 positifs alors que ce n'est pas le cas du tout pour TGF-bêta où il y en a un peu mais ce n'est pas évident qu'il y en a beaucoup plus qu'en une paroi artérielle normale on met plus facilement en évidence l'augmentation de la protéine de liaison du TGF-bêta à la matrice LTVP donc c'est intéressant puisqu'on a pu montrer que comme conséquence de cette augmentation de SMAT2 cette augmentation constitutive on va y revenir de l'expression de SMAT2 va aller avoir comme conséquence l'augmentation de la PN1 de l'expression de la PN1 dans les TAA donc ici une aorte saine ici un TAA ici une dissection et on voit que la PN1 est présente dans toutes les cellules musculaires lisses mais elle est particulièrement présente en cas d'anévrisme et elle est moins présente en cas de dissection pourquoi ça marche comme ça pourquoi dans la dilatation progressive il y a cette surexpression et pas dans les dissections aiguës et bien c'est un phénomène qui est contrôlé par SMAT2 au niveau du promoteur de la PN1 de l'antiprothéase donc ici on voit en rouge les anévrismes et ici en bleu les aortocènes et on voit qu'il y a une augmentation de la liaison par CHIPS on fait ça par CHIPS par immunopréciputation de la chromatine et on voit avec un anticorps antismade et on voit que sur ces domaines ici du promoteur de la PN1 et bien on a une lésion forte de SMAT2 et beaucoup moins forte de SMAT2 quand on est dans une situation contrôle ceci est très important parce que de nouveau ça veut dire que la cellule musculaire c'est capable de résister à l'agression protéolithique en secrétant des antiprothéases donc ce phénomène est un phénomène épigénétique il est lié directement à l'hémodynamique donc ici c'est la signalisation classique pour faire résumer la situation qui est une situation biologiquement complexe mais passionnante donc ici vous avez la voie canonique du TGF bêta donc normalement la PN1 est exprimée mais faiblement le promoteur le répresseur qui va faire que SMAT2 est peu exprimé et en aval de SMAT2 la PN1 est peu exprimée dans une aortocène est liée à la présence d'un facteur de transcription plutôt répresseur sur SMAT2 qui s'appelle MIC quand on active le TGF bêta quand la fibriline est abîmée ou la fibronectine il va y avoir un release de TGF bêta à partir de sa protéine latente de rétention libérer le TGF bêta et le TGF bêta va venir sur le récepteur phosphorié SMAT2 et translocation de SMAT2 au noyau cette translocation de SMAT2 au noyau va provoquer un shift dans les facteurs de transcription capable de lier le promoteur de SMAT2 donc ici l'activation du TGF bêta va shifter MIC va être chassé du promoteur de SMAT2 et remplacé par P53 donc le répresseur MIC va être remplacé par l'activateur un facteur de transcription activateur de l'expression de SMAT2 qui est P53 pourquoi dans les anévrises de la horte abdominale dans les anévrises de la horte thoracique ascendante il y a une régulation épigénétique et bien elle est certainement liée à la dilatation à l'augmentation du stretch de l'étirement contractile de la protéine donc ceci n'a plus rien à voir avec la voie de signalisation canonique sauf que l'augmentation de dilatation progressive de la horte va s'accompagner d'une augmentation de l'étirement de l'ensemble du système matrice intégrine cytosquelette nucléotransduction du signal protéine de l'enveloppe d'accord et c'est probablement cet écrasement par l'étirement du cytosquelette de l'enveloppe nucléaire des lamines nucléaires qui va provoquer une transformation une modification épigénétique d'acétylation des histones au niveau du promoteur de SMAD et donc voilà comment ça se passe et bien comme avec le TGF-bêta mais ici de façon absolument pérenne liée à l'hémodynamique MIC va être chassé le MIC le répresseur d'expression de SMAD2 va être chassé et remplacé par P53 avec une activation d'acétylation qu'on appelle les histones acétylases qui vont venir acétyler l'histone H3 et donc comme ça repousser l'histone diminuer les interactions entre la queue des histones et l'ADN et donc permettre augmenter l'accessibilité du promoteur de SMAD2 à P53 donc on voit ici cette représentation où on voit l'acétylation ici de l'histone et la libération de l'accessibilité de P53 sur le sur le promoteur de SMAD et l'expression constitutive d'origine épigénétique et non plus sous le contrôle de TGF-bêta de SMAD2 dans la cellule musculaire lisse c'est une découverte importante parce qu'elle ouvre des perspectives absolument fondamentales sur le contrôle de l'expression génique dans la cellule musculaire lisse par les contraintes mécaniques pour en finir avec les anévrismes de la horte ascendante je voudrais dire un mot sur les dissections c'est très important parce que on retrouve ici le fait qu'il y a donc on a vu que par exemple pourquoi on avait une dissection plutôt qu'une dilatation progressive parce que probablement il y a moins d'antiprothéase où le mécanisme d'adaptation épigénétique permettant la surexpression de SMAD2 et la surexpression d'antiprothéase par exemple et la surexpression bien sûr de matrice va limiter le risque de rupture dans les anévrismes de la horte ascendante alors que quand ce mécanisme-là ne se met pas en place il y a une augmentation du risque de rupture qui se traduit ici par une dissection essentiellement on ne peut pas travailler beaucoup sur les dissections de la horte ascendante parce que l'indication opératoire est immédiate quand il y a une dissection aiguë de la horte ascendante et donc on a du matériel toujours très a posteriori d'abord on n'a jamais accès avant la dissection et donc bien évidemment la dissection va être un tsunami pour la horte et donc c'est très difficile de comprendre exactement ce qui s'est passé en amont de cette dissection donc il y a des travaux divers et variés pour essayer d'expliquer le mécanisme aboutissant à la dissection en fait c'est un mécanisme de rupture intrapariétale et voilà par contre on a accès à un modèle de dissection qui sont les dissections de la horte thoracique descendante parce qu'on ne les opère pas donc on peut suivre on les traite médicalement et on les regarde évoluer et on intervient que s'ils évoluent vers plus de dilatation avec un risque de rupture etc. donc à ce moment-là on va prendre le taureau par les cornes et faire soit de la chirurgie mais surtout maintenant de la radiologie interventionnelle pourquoi ça ? parce qu'en fait il y a trois manières d'évoluer une dissection de la horte donc ici vous avez le faux chenal c'est-à-dire le sang passe dans la dissection et va réentrer et donc il va se former un thrombus donc on revient à quelque chose qui est très proche de ce qu'on observe dans les aneuryses de la horte abdominale donc on voit il va y avoir dans le faux chenal formation d'un thrombus ce thrombus peut être complet c'est-à-dire boucher complètement le faux chenal de haut en bas en général c'est une évolution très bonne le thrombus va finir par cicatriser et le faux chenal va se rétracter et donc la dissection va être en quelque sorte guérie par sa thrombose et sa rétraction à l'inverse le faux chenal peut rester perméable et donc il va y avoir une réentrée et à ce moment-là ce thrombus va être organisé et s'organiser petit à petit voire cicatriser aussi et donc on va garder le vrai chenal et le faux chenal en parallèle et puis dans quelques situations il y a une thrombose partielle du faux chenal c'est-à-dire la partie basse du thrombus la partie basse de la dissection va thromboser alors que la partie haute va rester circulante c'est ce qu'on voit ici dans cet exemple clinique donc on voit ici que l'entrée de la dissection s'est faite après la sous-clavière ici on a du produit de contraste qui circule dans la partie haute et puis plus de produit de contraste qui circule dans la partie basse donc c'est intéressant puisque de nouveau on a une recirculation ici comme dans un anévrisme je dirais saxiforme c'est comme un anévrisme saxiforme c'est-à-dire qu'il y a du thrombus mais en même temps ce thrombus n'arrive pas à boucher complètement la dissection donc en fait comme dans un anévrisme de la horte abdominale ce que je vous ai montré on va avoir un syndrome de coagulopathie de consommation localisée c'est-à-dire que localement il y a une telle recirculation qui se fait dans la horte ici du sang que le thrombus va évoluer et il va évoluer en consommant des plaquettes et de la fibrine donc vous avez cette coagulopathie de consommation va se développer donc ici le patient dont il est question présente une sémiologie de coagulopathie de consommation c'est-à-dire il va saigner il va avoir une diminution du fibrinogène à chaque fois qu'il se lave les dents il saigne il va avoir une diminution des plaquettes à chaque fois qu'il se lave les dents il saigne et il va avoir une augmentation de la fibrinolyse donc un turnover extrêmement important de la fibrine avec un taux de plasmine très élevé de complexe plasmine antiplasmine et un taux de dédimère très très élevé c'est plus simple à doser donc on suit ces patients par le taux de dédimère devant cette évolution très négative de la pathologie avec une augmentation du diamètre de la horte très importante qui allait aboutir forcément plus ou moins vite à la rupture de la horte et bien il a été traité par voie endovascular et on a exclu le fauchonal on a exclu le thrombus partiel et donc vous voyez ici le rétablissement de ces paramètres les paramètres de thrombose qui vont se rétablir le taux de fibrinogène et de plaquette pour revenir à la normale du même que le taux de complexe thrombine anti-thrombine et puis inversement le taux de fibrinolyse va diminuer considérablement et revenir à la normale le taux de dédimère ou de complexe plasmin-anti-plasmin donc ce phénomène de coagulation localisée de coagulation de consommation localisée est tout à fait identique dans cette pathologie à ce qui se passe dans les aneurysmes de la horte abdominale et donc à ce moment-là ces différents marqueurs ici les dédimères les complexes plasmin-anti-plasmin des complexes thrombine-anti-thrombine vont être des marqueurs de l'évolutivité des dissections de type 3 et conduire à une réintervention plus précoce donc la troisième localisation importante de la pathologie aneurysmale sont les vaisseaux intracraniens les artères cérébrales donc le développement d'aneurysme à ce niveau-là est également peut être également très grave puisque le risque des aneurysmes c'est de rompre de nouveau et cette rupture d'aneurysme va conduire à des hémorragies intracérébrales plus ou moins importantes quand elles sont importantes elles peuvent entraîner la mort immédiate par inondation ventriculaire du cerveau et voilà et quand ce n'est pas le cas ces ruptures sont souvent source de séquelles importantes donc la physiopathologie de cette localisation se rapproche par plusieurs aspects de la physiopathologie des aneurysmes de la horte abdominale la troisième localisation importante des aneurysmes sont les aneurysmes intracraniens ces aneurysmes intracraniens sont extrêmement péjoratifs parce que ils ne sont pas aussi infréquents qu'on l'imagine ils représentent quand même une fréquence de 4 à 6% en population générale et voilà et surtout leur complication est majeure puisque c'est des aneurysmes sacculaires donc c'est des poches qu'on voit ici très bien que l'on dessine ici dans souvent la plupart du temps dans une bifurcation artérielle et voilà et le risque bien sûr ici va être de saignement qui va provoquer une hémorragie cérébro-méningée comme je l'ai déjà dit parfois la mort brutale en quelques minutes par inondation ventriculaire du cerveau et un état de mort encéphalique avant de devenir un état de mort cardiovasculaire donc ces aneurysmes sont sacculaires comme on vient de le voir donc il y a une artère porteuse et puis le développement d'un sac dans une bifurcation ici avec une dégénérescence de la paroi de ce sac qui va évoluer ou non avec le temps donc voilà il y a plusieurs choses différentes par rapport aux aneurysmes de la horte thoracique un ils sont saculaires alors que les deux aneurysmes de la horte thoracique la horte ascendante et la horte abdominale sont essentiellement fusiformes deux comme dans les aneurysmes de la horte thoracique l'impact génétique est tout à fait possible il a été montré récemment par l'équipe de Nantes que dans une famille informative et de rupture aneurysmale intracrânienne un gène qui code pour l'angiopoyétine like protéine 6 était capable de provoquer enfin de sensibiliser les gens porteurs de cette mutation au développement des aneurysmes intracrâniens donc c'est intéressant il y a des formes génétiques familiales et puis d'autres qui ne le sont pas comme d'habitude comme dans les aneurysmes de la horte abdominale comme dans les aneurysmes de la horte thoracique par contre ce qui rapproche les aneurysmes intracrâniens des aneurysmes de la horte abdominale c'est le fait que le thrombus endoluminal joue un rôle très important dans l'évolutivité des aneurysmes sur la horte donc pourquoi ça parce que contrairement aux aneurysmes fusiformes où il y a une recirculation qui est incomplète il y a des phénomènes de vortex mais sur le plan longitudinal le sang continue à passer alors que dans un aneurysme saxiforme et bien le sang va recirculer à 100% à l'intérieur de la poche aneurysmale donc ceci va provoquer et la formation d'un thrombus pour la plupart du temps incomplet de nouveau qui va se renouveler comme dans les aneurysmes de la horte abdominale à l'interface sans thrombus et donc est généré comme dans les aneurysmes de la horte abdominale des protéases de l'oxydation etc donc ce phénomène là ici dans un aneurysme saxiforme mais très fort et de nouveau est probablement ce phénomène hémodynamique est probablement responsable de l'évolutivité de la maladie aneurysmale dans les aneurysmes intracrâniens et du risque de rupture donc ici la représentation d'un modèle expérimental où on voit on va comparer par la même technologie de fabrication d'un aneurysme expérimental chez l'aura et on va faire soit un aneurysme fusiforme soit un aneurysme séculaire là on fait une anastomose terminoterminale là on fait une anastomose terminale terminale sur l'aneurysme et latérale sur la horte donc là on a un aneurysme séculaire là on a un aneurysme fusiforme et on regarde ce qui se passe à un mois entre ces deux hémodynamiques différentes puisque ici on n'a pas une recirculation complète on voit ici que le sang passe de façon longitudinale il y a des vortex il y a une recirculation partielle c'est à dire que le sang les vecteurs vitesse sont complètement désorganisés mais ça passe alors que là on a la même chose mais on a une recirculation complète soit le sang vient vers la sonde Doppler soit il va sortir mais il retourne indéfiniment dans ce circuit clos donc c'est très important puisqu'on voit ici qu'à un mois ce aneurysme fusiforme a complètement cicatrisé ce n'est plus que du collagène alors que le fusiforme et bien il reste ici en rouge un caillot extrêmement important qui va continuer à évoluer ou à faire évoluer la maladie donc quand on est dans un système saxiforme c'est à dire un cul-de-sac ici et bien on va avoir plus de calcification plus d'ADN libre plus de fer férique plus de fer ferreux quand on est dans un phénomène de cicatrisation comme celui-là d'un aneurysme fusiforme et bien on a moins de calcification moins de fer ferrique moins de fer ferreux et donc tout ça montre que l'activité du thrombus reste pérenne ici dans ce délai de un mois alors que dans la forme fusiforme tous ces phénomènes biologiques qui entretiennent ou pérennisent l'activité biologique du thrombus et son agression sur la paroi tendent à disparaître donc les aneurysmes intracraniens ont été longtemps traités par les neurochirurgiens en essayant de poser des clips dessus donc ça existe encore on clip quelques-uns des aneurysmes les plus gros tout ça c'est une chirurgie très risquée qui est très risquée pour différentes raisons bien sûr de rupture au cours de la dissection et puis petit à petit les neuroradiologues ont pris le pouvoir comme on dit et ils se sont mis à emboliser les aneurysmes intracraniens et donc pour essayer de provoquer la thrombose complète avec deux systèmes soit on embolise ce qu'ils appellent des coils c'est-à-dire des fils de fer plus ou moins élastiques qui vont remplir la cavité aneurysmale ou bien des flots diverteurs c'est-à-dire des espèces de stents à treillage serrés qui vont qui vont orienter le flux dans l'artère principale et dépriver de flux la partie aneurysmale bien sûr ces stents ne sont pas recouverts c'est un grillage serré mais poreux ces interventions se font par voie fémorale alors quel est pourquoi je vous parle de ça parce que justement on revient sur le phénomène de thrombus donc on voit que quand une des complications soit la main l'intervention thérapeutique est efficace c'est-à-dire qu'on va mettre des stents ou mettre un flot diverteur et l'aneurysm va être complètement exclu il va thromboser et cicatriser mais cette thrombose même comporte un risque ici la démonstration de ce phénomène donc ici vous avez un aneurysm bien thrombosé qui a été on a mis un flot diverteur donc il n'y a plus de sang qui passe pratiquement dans la poche aneurysmale et il y a formation d'un thrombus par contre comme je vous l'ai dit ce ce flot ce stent grillagé reste poreux c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'interaction entre le sang circulant et cette partie thrombosée et donc malheureusement ici ce qu'on voit c'est qu'au 22ème jour de pose de ce système il apparaît ici clairement une hémorragie sous-arachnoïdienne et une rupture de l'anévrisme qui est correspondant à une rupture de l'anévrisme qui va bien dit finalement tuer la personne donc ça c'est très important et de nouveau consolide l'idée que l'on a du rôle éventuellement toxique des thrombus donc c'est vraiment un équilibre très difficile à trouver en particulier dans les anévrismes intracrôniens entre la toxicité possible du thrombus pour la paroi artérielle et la possibilité que ce thrombus évolue vers la cicatrisation complète ce qui est une forme de guérisson donc un des enjeux absolument majeurs des traitements des anévrismes par voie endovasculaire en particulier dans les anévrismes intracrôniens c'est d'arriver à faire basculer ces thérapeutiques de provocation de la thrombose dans la poche anévrismale vers de la cicatrisation et non pas vers plus de dégénération de la paroi donc c'est un point très important il faut vraiment s'accrocher là-dessus parce que c'est absolument vital de nouveau le risque de rupture des anévrismes intracrôniens est un risque de mort subite donc on ne peut pas se suffire d'une intervention qui crée du thrombus sans contrôler ce qu'a de venir ce thrombus s'il va faire de la cicatrisation ou il va faire plus de dégâts sur la paroi aboutissant à la rupture donc c'est vraiment la discussion qu'on a eu au début sur le rôle cicatrisant des thrombus versus le rôle délétère des thrombus non complètement isolés de la circulation on l'a vu dans les anévrismes de la horte abdominale on l'a vu dans les dissections de type 3 et là on le voit dans les anévrismes intracrôniens je vous remercie de votre attention nous avons vu les trois principales localisations de la maladie anévrismale avec les points communs et les points différentiels en termes de physiopathologie de ces phénomènes de dilatation localisée les trois localisations ont un risque de rupture et ces risques de rupture bien sûr engagent le pronostic vital dans tous les cas que ce soit les dissections de la horte ascendante que ce soit les ruptures d'anévrismes de la horte abdominale que ce soit des ruptures des anévrismes des vaisseaux cérébraux donc c'est important et intéressant à la fois bien sûr en médecine mais également pour mieux comprendre la biologie de la paroi artérielle et les interactions entre le sang circulant la biologie du sang circulant l'hémodynamique et la paroi artérielle de la biologie